bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va bien et comme le titre de la vidéo l'indique aujourd'hui on va parler un peu de ma collection vu qu'elle a pas mal changé dans cette vidéo je ne montrerai pas toutes mes dolls je vais vraiment parler des dolls qui ont changé des dolls qui viennent d'arriver et tout simplement c'est une vidéo pour faire un point sur ma collection une petite update ceux qui me suivent sur instagram vous avez peut-être un peu suivi le processus dans ma collection et vous avez un peu suivi tous les changements mais peut-être que vous êtes un peu perdu du coup cette vidéo vous sert à vous remettre les idées en place par rapport à ma collection sans plus tarder je vais commencer à vous montrer les changements vous expliquer certains changements et voilà quoi vu qu'aurore est ma première doll et qui est sûrement celle qui a le plus changé on va commencer par parler d'aurore en fait si vous avez suivi du coup ma vidéo de présentation de mes dolls vous savez que aurore est une pelive fc par momoka dolls tout simplement j'en avais marre de cette doll elle ne me faisait plus envie elle me rendait même triste quand je la voyais parce que j'étais triste de savoir que ma première doll ne me plaisait plus sa tête est maintenant dans un carton et elle attend sagement de rejoindre ma ma pote rêverie qui va s'occuper tranquillement d'elle et du coup il fallait que je trouve un nouveau visage et j'avais déjà des idées mais il fallait que je trouve les faceplate stock qui me conviennent j'ai trouvé la faceplate de la ludmila sur vintage j'avais réglé tout tout était bon quoi et la vendeuse quelques jours après elle m'a contacté et le remboursement a été en cours sur vintage du coup je me suis dit bon doit avoir un souci extra et elle a été super honnête super claire donc ça c'était super bien elle m'a dit que ben en fait sa faceplate avait vraiment trop trop jaunie en plus de ça elle avait vraiment full rayures craquelures etc du coup je me suis dit stop tant mieux que la faceplate va être remboursé et finalement j'ai retrouvé une faceplate de ludmila dans un état impeccable et un prix défiant toute concurrence j'ai eu la faceplate attention accrochez vous bien parce que j'ai eu des acryliques avec en plus du coup les acryliques plus la faceplate j'ai eu le tout pour 30 euros frais de bord compris aurore est de retour parmi nous avec une faceplate qui me plaît j'ai refait tout son personnage mais là franchement elle me plaît un truc de dingue et c'est vrai franchement ça me fait vraiment du bien de savoir que ma première pulipe ressemble à quelque chose et qu'elle me plaît je vais vous la montrer même si elle a des custodes provisoires etc alors voici la nouvelle aurore donc ça change beaucoup comme je l'ai dit avant c'est une faceplate de pulipe ludmila et comme vous le voyez elle est vraiment dans un état impeccable il y avait juste une petite noirceur au niveau de son nez que j'ai enlevé et bon là j'ai pas encore enlevé non plus mais elle a une sorte de petite tache sous le menton mais comme c'est en dessous le menton elle ne se voit pas au niveau de ses custod elle a des eyelashes aliexpress des acryliques bleus et des acryliques bleus il me semble qu'ils viennent de jolies doll parce que j'avais exactement les mêmes mais en marron et il y a la wig qui va sur la tête de toutes mes dolls vu que je n'ai que ça pour le moment pour mettre sur elle et le hic c'est que j'adore le blanc sur elle et je me suis dit non Léa arrête de mettre du blanc sur tes dolls t'as déjà assez de dolls avec du blanc du coup je verrai à l'avenir ce que je vais lui mettre mais j'espère pas lui mettre du blanc même si j'adore parce que bon comme j'ai dit ça fait quand même beaucoup de blanc alors maintenant je vais passer à sparkle et pour ceux qui savent sparkle est en vente c'est c'est ma plus de ma collection et voilà on va dire au revoir à sparkle du coup ça fait plusieurs jours que sparkle est dans son petit carton en attendant de retrouver une nouvelle maison pour le moment elle est réservée et si tout va bien elle va partir très très bientôt mais du coup sparkle ne fait plus partie de ma collection elle va chez une nouvelle famille très très bientôt je l'espère on passe à ginko qui a un petit peu changé mais pas tellement vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi au niveau de ginko elle a un style plus contemporain et qui matche plus avec l'univers cyberpunk vu qu'avant elle était tout le temps avec son outfit stock qui faisait très très traditionnel son histoire a un peu changé du coup ça explique aussi le changement un peu de son look maintenant sa wig on voit beaucoup plus ses sourcils je lui ai fait des tresses de chaque côté et elles seront tout le temps sur elle comme ça et il ya aussi des petites breloques étoiles et elle a une petite queue de cheval juste derrière là on voit voilà voilà au niveau des custos elle a pas vraiment changé c'est plus qu'elle a changé de mécanisme du coup ses yeux ressortent mieux et elle a aussi changé de paupières et de cils et je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus joli voilà pour ginko on passe maintenant à nikita parce que j'ai pas besoin de vous montrer malina et ceci vu qu'elles n'ont pas du tout changé ou sinon si elles ont changé c'est plutôt la tenue dans le cas de nikita elle a eu le droit à une petite coupe de cheveux de bas ses cheveux étaient très très long je crois jusqu'ici et j'en avais marre parce que c'est ces pointes devenait super rêche et c'était super embêtant pour la coiffer du coup je lui ai fait un petit carré plongeant et je trouve que ça lui va super bien et ça match bien avec son personnage et sinon j'ai changé ses yeux parce que les yeux qu'elle avait avant n'était pas assez intense niveau noir et du coup je lui ai fait moi même des yeux avec des cabochons et là ses yeux sont vraiment noir alors là gros 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 changement au niveau de ma pulipe ray elle ne s'appelle plus ray elle s'appelle ayane et maintenant elle incarne un perso de mon univers cyberpunk donc c'est pour ça qu'elle a autant changé niveau style vestimentaire et je lui ai changé son mécanisme vu que son ancien était très très vieux du coup elle a un nouveau mécanisme niveau style j'ai pas changé ses cils j'ai pas changé sa perruque non plus je l'ai juste un peu mieux mis sur sa tête et maintenant je peux fermer ses yeux et ça c'est super bien en plus de cela elle est passée sur obitsu parce qu'avant elle avait encore aliexpress mais j'en avais marre de l'avoir dessus et voilà maintenant elle incarne un perso et elle s'appelle ayane on va passer à un nouvel arrivant qui est eizo un tayong butler que j'ai acheté sur matériel céleste c'est mon premier achat sur matériel céleste et je suis très 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 satisfaite je vais vous le montrer là dans quelques instants et c'est le petit ami d'ayane m'a pu les preilles j'ai hâte de vous le présenter parce qu'il me plaît vraiment très très beaucoup et voici eizo avec une wig super original c'est une wig split air avec un joli violet aubergine et de l'autre côté ça fait vraiment un rouge un rouge très électrique presque là je lui ai fait une queue tu vas parce que de base c'est une wig vraiment très très longue et bien fournie la frange je dois un peu la retravailler parce qu'on voit s'il ya des petits petits escaliers niveau cils c'était aliexpress et les yeux c'est des yeux que j'ai fait moi même avec des cabochons que j'ai peint il a une tenue plutôt sympathique il faudrait juste que je lui trouve des chaussures parce que j'aime pas trop cela et il attend des lunettes de soleil bleu pour compléter son look car c'est quelqu'un de très excentrique et qui fait attention à son style et à l'avenir j'aimerais vraiment qu'il ait de beaux vêtements assez colorés et voilà cette vidéo s'est fini sur eizo vu que c'est le dernier arrivant qui a eu vraiment beaucoup de changements j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez un peu mieux compris les changements concernant ma collection en attendant je fais plein de gros bisous on se retrouve très bientôt